Merci de venir nous voir déjà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce début de saison ? On est habitué à devoir partir prudemment. Est-ce que tu es dans les clous par rapport à ce que tu imaginais ? Prudemment, je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai plus du mal à un peu diesel, on va dire. Le temps de chauffe est long, particulièrement cette année. Puis mon attente, elle est au-delà du top 10, enfin d'un top 10. Donc c'est clair que ce n'est pas le début dont je rêvais, surtout quand j'ai été habitué aux belles places. Donc de toute manière, la préparation est finie, je fais avec les armes du moment, et puis j'essaye de donner le maximum, de ne pas avoir de regrets. Donc il y en a toujours du rire, j'aimerais toujours faire mieux, mais après c'est le jeu. Et puis il y en a certains qui sont très forts. Qui par exemple ? Il n'y a pas besoin d'aller les nommer. Yohannès, qui est très très fort sur l'eski en ce moment, puis qui fait assez peu d'erreurs sur le passage ou le tir, donc c'est clair que ça devient un athlète presque imbattable. Je dis presque parce qu'il reste encore quelques baies de cours, j'espère. Et puis après derrière, les Norvégiens de façon globale sont bons. Emilia aussi a montré de très très belles choses. Donc ça fait des athlètes forts, mais bon ça je m'en doutais. Au niveau de la Coupe du Monde, on est toujours dans ces difficiles, donc c'est à moi d'être meilleur. Comment tu te sens ici sur cette Coupe du Monde un peu spéciale ? Est-ce que ça peut donner un petit regain, une forme d'énergie en plus ? Ouais, ouais, alors un peu d'appréhension, parce que c'est vrai que le public prend un peu d'énergie. Je parle en dehors de tout ce qui est compétition. Et après, pendant la compétition, moi ça me convient plutôt bien, voire très bien. Donc je pense que c'est plutôt un avantage pour les Français. Peut-être aussi pour les Norvégiens, parce que quand les Français crient « Allez les bleus », les deux frangins croient que c'est « Allez les bleus », donc ça les motive aussi. Mais non, c'est une belle étape pour moi, c'est des belles émotions. Et j'apprécie vraiment être ici. Donc c'est sûr qu'en trois semaines, c'est pas facile à gérer, mais je pense que le public est là pour nous, et ça m'aide vraiment sur la piste. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions et du profil de course, si c'est quelque chose qui te convient ? Le profil, ouais, j'aime bien le profil de la piste, qui est sans trop de grosses difficultés, mais quand même assez exigeant, en deux parties, où il y a une partie, une grosse première moitié montante, et la deuxième partie qui est plutôt descendante. Donc du coup, c'est une piste qu'il faut quand même gérer. Mais voilà, j'aime bien ses plats montants. Et puis le pas de tir, plutôt facile. Il y a rarement du vent ici, donc ça a globalement, je pense, bien tiré. Mais voilà, ça reste du biathlon. Mais je suis content d'être ici. Et puis bon, la météo est un peu capricieuse à ces jours. Donc j'espère que ça va. Ce ne sera pas trop de pluie ni de neige, mais ça va aller. Et puis de toute manière, ce sera plus dur pour le public que pour nous. Nous, on a l'habitude. Et ce week-end, ils annoncent du beau temps. Donc ça fera des belles cours, je pense. L'arrivée des premières Mastart, c'est quelque chose qui peut tourner en ta faveur ? Oui, globalement, je l'ai vu sur les poursuites. C'est quand même un format qui convient bien mieux que sur les formats individuels. Donc je suis content qu'il y ait deux formats en confrontation cette semaine, notamment la Mastart que j'attends depuis un petit moment. Donc oui, j'ai toujours plus de facilité à rehausser mon niveau sur ces formats-là, notamment au niveau du tiers. Donc voilà, on verra. Tu peux nous en dire un mot là, justement, ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à aller plus vite quand on est dans les skis de quelqu'un que si on était tout seul ? Disons que quand on dit qu'on est focus sur la course et qu'on a quelqu'un en ligne de mire, c'est visuellement plus facile à gérer son rythme que d'être tout seul sur la piste et d'avoir que nos sensations comme point de repère. Donc c'est ça qui me convient bien. Et puis sur le pas de tir, le fait d'avoir du monde autour, ça m'entraîne un peu et ça me permet de faire des choses intéressantes. Donc voilà, je pense que c'est des formats qui me conviennent. Après, il faut quand même passer le sprint parce qu'elle compte une course qui compte presque double. Côté pas de tir, est-ce qu'il y a des petits pièges à éviter sur du vent, de l'aérologie en général ? Pas beaucoup. Il y a assez peu de vent, il y a assez peu de pièges. J'ai rarement vu du vent ici. Et s'il y en a, c'est une petite masière assez facile à corriger. Et puis l'arrivée en pas de tir est plutôt descendante. Enfin, comme je l'ai dit, la deuxième partie de piste qui est plutôt plat descendante-descendante. Donc du coup, ça va faire des tirs plutôt rapides à mon avis. Et puis plutôt aussi des bons tirs. Mais bon, de façon globale, des fois on pense à avoir un pas de tir facile. Et il y a plus d'erreurs qu'on ne le croit. Donc il faut en arrêter sur soi-même en tout pour faire des bons tirs. Merci Quentin. Merci. Julien, un début de saison idyllique. Comment tu le vis ? Très bien. Franchement, c'est vrai que c'était un objectif de faire un début de saison plutôt bon. Mais de là à porter ce maillot, c'est vrai que c'est assez surprenant. Je suis la première surprise, mais je suis vraiment très contente et très fière aussi à la fois. Et maintenant, je vais essayer de le défendre du mieux possible. Mais c'est vrai que ce début de saison, il est vraiment parfait. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir un dossard jaune ? De le poser sur, je ne sais pas, tu as une petite routine la veille de course ? Ça ne te fait rien ? Les futures années, les prochaines saisons, ça devienne peut-être un objectif. Et je me dis que c'est vraiment de l'expérience d'acquise et c'est top de pouvoir vivre ça à la maison. En plus, c'est une pression en plus, mais c'est une grande fierté. Tu étais, sans te vexer, cataloguée comme la fille quand elle réunit tout imbattable et parfois tu le passais à côté. Qu'est-ce qui fait qu'on transforme tout comme ça en un été ? Ce n'est pas transformé en un été, mais oui, c'est vrai qu'on avait tendance à me mettre cette étiquette et au bout d'un moment, je commençais à en avoir un petit peu marre de dire « Ouais, quand ça passe, ça fait des courses à spectacle, mais ce n'est pas la biathlète que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être quelqu'un qu'on peut voir régulièrement. » Et c'est pour ça qu'avec Jean-Paul, on avait pris la décision de recommencer mon tiers couché, de vraiment repartir à zéro. Et c'est un travail qui a été fait sur deux ans. Du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la lumière. C'est le fruit d'un travail acharné pendant deux ans où on a tout repris à zéro, repris les bases, les fondamentaux, comme il dit si bien. Et où il y a eu des hauts, des bas, des moments de doute, ou des moments où j'ai cru que je n'allais jamais y arriver, jamais comprendre. Et puis maintenant, depuis déjà la fin de saison dernière, où je commençais à bien me dire que c'était de mieux en mieux, là, cette année, j'ai réussi à le mettre tout de suite en place. Et c'est vrai que ça fait des belles stats, notamment en tiers couché. Et c'est vraiment ce qui me manquait sur ce début de saison dernier. Et là, ça fait des courses pleines. Et de pouvoir être tout de suite à la bataille, dès les premiers tirs, c'est agréable. Est-ce qu'un œil de spectateur qui suit le biathlon, mais qui n'en fait pas partie, peut voir une différence sur une image entre toi, il y a deux ans, et toi, aujourd'hui, derrière la carabine ? Difficile à voir, je pense. Mais la chose la plus flagrante, je pense, pour moi, c'est mon relâchement. On me voit un peu plus calme et un peu moins tonique derrière cette carabine, un peu plus relâchée. Et ça a été aussi un gros travail, notamment en prep mental, tout ça, parce que c'est à l'encontre de ma personnalité, de ma manière d'être, de mon attitude. Je suis quelqu'un qui aime quand ça va vite. Je suis très instinctif, donc j'aime bien quand ça va vite et je suis très tonique. Du coup, ça m'a demandé vraiment un gros travail de fond aussi sur ma personnalité et ça prend du temps. Donc, je pense que la chose la plus flagrante à la télé, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette attitude. Quand on me voit, il ne vaut pas de tir avec un peu plus de relâchement dans les réarmements, les choses comme ça. Le grand bordant, c'est à cocher ? Oui, le grand bordant, c'est bien. C'est vrai que c'est un endroit où on a envie de performer. Forcément, on était français, je n'habite pas très loin, donc il y a la famille, les amis qui se déplacent. Il y a le public français qui vient pour nous, donc c'est sûr que c'est un endroit où on a envie de performer. Après, ce n'est pas facile. On ne dit pas celle-ci, je veux être là, je serai présente. On aimerait, mais il y a plein de paramètres à mettre en place et il faut donner le meilleur de nous-mêmes. On sait que le public sera là dans tous les cas, mais c'est vrai que si on peut repartir avec une belle fête et en ayant partagé des beaux moments, c'est bien le plus agréable. Merci Julia et bravo. Tu es la meilleure tireuse de tous les circuits depuis le début. Le maillot jaune avec l'art et la manière, ça, ça comptait aussi beaucoup pour toi, j'imagine ? Oui, c'est sûr que d'avoir le maillot jaune, c'est quelque chose de génial, mais de se dire que j'ai le maillot jaune parce que maintenant, le tir est là, que les courses sont construites, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très satisfaisant et je courrais un petit peu après ça. Au jour d'aujourd'hui, si j'étais deuxième du général, que je n'avais pas ce maillot, je serais autant contente, je pense, parce que c'est quelque chose que je voulais que ça se mette en place. J'ai travaillé pour ça, ça se met en place, je suis à 100% de mes capacités. Après, il peut y avoir meilleur que moi, mais moi, en tout cas, je ne peux pas faire mieux. Donc, c'est une grosse satisfaction de pouvoir compter un pourcentage de tir assez élevé. Merci. 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 Merci.